Dans une galaxie près de chez vous, à chaque fois qu'on sort avec Mélanie Ménard, il y a des gens de notre génération qui vont la voir avec des étoiles dans les yeux en disant « ça m'a tellement marqué cette série-là ». Et il y a de l'actualité concernant ta série, Mélanie? Bien, de l'actualité, ça fait un bout que ça existe, que je le suis, qu'on se communique par les réseaux sociaux. C'est la première fois que j'ai la chance de le rencontrer en personne. Je ne sais pas encore si je l'aime ou je l'haïs. Il s'appelle Francis Ouellet et il anime le blog, les vidéos, la chaîne YouTube dans mon salon où il répertorie avec une minutie, un acharnement, je dirais, toutes les erreurs et incongruités qu'il y a dans la série dans une galaxie près de chez vous. Il est avec nous. Allô, Francis! Allô, ça va bien? Bienvenue! Déjà, il voulait que je l'aime, mais il est costumé. Il a le manteau du capitaine. Absolument. Un petit peu upgrade, mais oui, absolument. Dans une galaxie près de chez vous. Ça vient d'où, cette passion-là, premièrement? Bien, de vous autres. En tout cas! Voyons donc, voyons donc. Mais en fait, ça vient... Moi, je me suis rendu compte que Claude Legault, en fait, ma génération, notre génération, on le suit depuis qu'on est tout petit, sans vraiment se rendre compte. Club des 100 watts, il était là-dedans. Après ça, l'improvisation. Dans une galaxie près de chez vous. Voyons, minuit le soir, après ça, 19-2. On l'a toujours suivi. Je ne vous parle pas de toutes les autres choses qu'il a fait. Bref, Claude Legault, pour moi, je l'ai toujours aimé. Mais là, dans une galaxie près de chez vous, quand ça a embarqué, écoutez, vous étiez toute une gang d'improvisateurs. C'était sûr que ça allait faire des flamèches. Même la première saison, ça annonçait quelque chose de gros. Puis bon, quand la gang a vraiment été complétée, ça a donné ce que ça a donné. Deux films de science-fiction au Québec, c'est quand même incroyable. C'est vrai. C'est les seuls. C'est les seuls. Oui, ils ont rusher pour les faire accepter. Et j'ose espérer qu'ils ne ronchera pas pour le troisième. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis ils ont fait rusher pour faire accepter la série aussi. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas bien vu. Mais toi, étant donné que tu aimes tellement cette série, tu as dit, je vais la prendre en défaut. Oui. Je vais l'analyser, la suranalyser. Puis dire que ça ne se peut pas. En fait, c'est vieux comme le monde. Depuis que Star Trek est Star Trek, les Trekkies le font ça. Oui. Moi, j'ai décidé, oui, de faire les incohérences, mais j'ai aussi les références et aussi les petites anecdotes entourant chaque émission. Oui, il y a de l'histoire là-dedans. Absolument. Les références, c'est vraiment incroyable. Ma dernière vidéo est sortie hier sur les références de la saison 4. C'est 52 minutes non-stop de références présentes. Puis je n'ai pas tout. C'est impossible que j'aille tout. Donne un exemple de références. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, là, c'est chien parce que là, c'est sur le fly. Des entrevues, c'est sur le fly. Oui, je sais. C'est des petits détails qu'on ne connaît pas. Exactement. Écoutez, juste, Stéphane Kreit est vraiment quelqu'un, d'après moi, de très cultivé. Et je suis certain qu'il y a des tunes qui chantent que ce n'est pas au script. Jean Monnet, il chante « Mon petit cœur après 9 heures ». Ah oui, mon Dieu, c'est mémorable. C'est ça, c'est mémorable. Ce passe-là est mémorable. Écoutez, il faut le savoir que c'est une vieille toune. Nous, notre génération, on ne la connaissait pas. C'est toutes des petites affaires de même que je vais chercher. C'est beaucoup de la culture. C'est des compléments d'information. Absolument. Souvent, il y avait nos constellations, mais il y avait « OK, on se met en position ». Oui, exact, exact. Puis là, tu as des vieux joueurs de hockey. Des fois, c'est des noms que personne ne connaît. Les Voies lactées, les galaxies. Oui, exactement. Puis toi, tu retrouves… Raoul Ramirez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la passe de Raoul Ramirez. Je ne sais pas si c'est qui. Quand Brad veut changer de nom pour se sauver du capitaine fantôme, en fait, Raoul Ramirez, c'est un des plus grands joueurs de tennis mexicain. Il faut le savoir. C'est un peu bizarre parce que j'ai déconstruit ce que Claude et Pierre-Yves ont construit. C'est un peu étrange, mais je suis certain qu'ils ne se souviennent pas de tout ce qu'ils ont mis comme stock. C'est un peu comme, on dirait, des « easter eggs », des cadeaux qu'on a mis pour tout le monde, incluant les parents, peut-être, de jeunes. Oui, oui, parce que Raoul Ramirez, je suis pas mal sûr que mes parents ont compris quand ils l'ont entendu. Ils ne me l'ont pas dit, mais moi, à 12 ans, tout, je ne savais pas c'était qui, Raoul. Mais est-ce que toi, quand tu as toujours écouté des films, des séries, tu as tendance à toujours voir la petite erreur, à tiquer là-dessus, alors que nous, on essaie d'oublier l'erreur pour faire… Il ne faut pas que ça me sorte de mon histoire, surtout pas. Oui, bien en fait, moi, à la base, c'est ça. J'ai une formation en arts visuels, mais j'ai aussi en arts visuels médiatiques, donc j'adore tout ce qui est film. Je suis un cinéphile depuis ma tendre enfance. Et bien oui, c'est un défaut de cinéphile, je crois. À un moment donné, oui, on y va pour le spectacle, mais on va aussi pour essayer de chercher des petits compléments de cinéphiles, des références, des « ah oui, ok, cet objet-là, il n'est pas là pour rien. » Mais là, si tu, admettons, oublie que Mélanie est là, qu'est-ce qui ne va pas dans une galaxie de chez vous? Qu'est-ce qui est mal construit? C'est surtout dans la diégèse que je vais chercher mes erreurs. C'est-à-dire que, bon, dans la saison 1, ils ont dit quelque chose, et dans la saison 3 ou 4, ils viennent complètement la contredire. Ah oui? Oui. Ça, c'est souvent des choses qui sont poussées, mais ça va… j'ai justifié tout le temps. Sinon, j'essaie de trouver un exemple. As-tu remarqué qu'il y a toujours une fille en régénérescence? Moi, ça me fâchait. Oui, bien la régénérescence. Ça, ça me fâchait. Je ne pouvais jamais jouer avec Sylvie. Parce qu'on dirait que dans la mentalité, c'était juste une fille sur le vaisseau en même temps. Oui, 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 absolument. Très fâchante. Puis la régénérescence, c'est quelque chose que, quand les membres de l'équipage ont un problème ou qu'il faut qu'ils attendent un long laps de temps, ils sont là, ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais mets-toi en régénérescence, puis laisse le capitaine seul. De toute façon, lui, il ne dort pas. D'après moi, la régénérescence, ça ne doit pas marcher avec lui. Non. Parce que ça, ça voulait dire aussi, bon, toi, tu as presque fini tes garanties dans la saison. Oui. Donc là, c'est le temps de faire jouer les autres, parce qu'aux autres, il en reste trois. Ah oui, oui, on va le budget. Ah oui, oui, OK, c'est bon. Il y a ça, il y a ça avec l'idée. Bien, c'est ça, vous voyez, ça, c'est intéressant pour des gens comme moi qui vont chercher des petits détails. Ah oui, ça, c'est intéressant. Mais tu y allais même avec les incongruités, parce qu'on a entendu un extrait tantôt, tu disais, eux, ils ont juste cette formation-là, c'est théoriquement impossible, mais est-ce que tu te rappelais que c'est de la science-fiction et qu'il y a une partie d'inventer là-dedans? Oui, mais absolument, mais absolument. Il est reconstruit, puis ça ne se peut pas que ce soit ces deux personnages-là. Mais c'est moi qui reconstruit. Non, mais ce n'est pas toi, parce que c'est ton cadeau d'anniversaire, tu ne le sais pas. Ah, c'est ta deuxième fois que tu le reconstruis, en fait. OK. Je voyais, entre autres, des séquences où tu expliques, mettons, un grand objet, soudainement, qui est analysé dans une des pièces du Romano-Fafar, mais tu vois, mais la porte est beaucoup trop forte. Ça rampe pas! Et techniquement, il n'y a pas d'autre entrée. Oui, c'est le cercueil d'Elevis. Exactement. Donc, c'est ce genre de, tu dis, bien, ça, ça ne marche pas, puis je comprends que même dans le tournage, tu devais peut-être dire que ça n'a pas de bon sens, mais là, écoute, on n'a pas les moyens d'agrandir la porte. Bien non, bien non. Mais juste ça, que de faire la carte du vaisseau, c'est quand même quelque chose que, moi, j'ai toujours eu le fantasme d'être capable de faire, parce que tu vois toutes les pièces, mais tu n'es jamais capable de savoir c'est quoi l'organisation des pièces dans le vaisseau. C'est un 48,5. C'est un 48,5. Moi, dans une des écongruités, j'explique que le tunnel, c'est un réducteur. C'est une machine à réduire les gens. Quand tu passes dedans, tu réduis, et ça explique pourquoi la taille du vaisseau arrière est aussi grosse que la taille du vaisseau avant. Oui, bien, c'est vrai. Parce qu'on réduit et que ça peut stocker en masse de stock, du stock inutile qu'il y a dans le Romaine au Fafard. Pourquoi il y a des skis de fond, on ne le sait pas. Il y a clairement quelqu'un qui n'a pas fait de sa job sur Terre. Mettez ça, il n'y a pas de problème. Puis, est-ce que visuellement, il y a des erreurs de l'ordre de, je montrais au gars juste avant, dans les plus grandes erreurs du cinéma, dans Pirates des Caraïbes, on voit l'étiquette Adidas du bandeau du capitaine Jack Sparrow. Ça, c'est assez étrange. La montre de Ben Hur aussi fait partie des grandes erreurs du cinéma. On voit un avion passer aussi, il me semble, dans Ben Hur. Oui, oui, quelque chose qui ne se peut pas, mais visuellement, est-ce que tu en as vu dans nos accessoires? Oui, mais vraiment pas beaucoup. Pour vrai, il y a des accessoires qui sont réutilisés. Et ça, je l'explique. Je dis qu'à la base, dans une guêle exploit chez vous, c'est énormément de récupération. Le décor, c'est la récupération. Vos accessoires, c'en est. On est avant notre temps. Oui, mais absolument. En fait, ça justifie la série. La série elle-même récupère. Ça ne peut pas être plus magnifique que ça. Bref, dans la saison 1 et dans la saison 4, il y a deux objets qui sont exactement pareils. OK. Pour deux utilités complètement différentes. Ça fait que oui, ça arrive, mais c'est de la réutilisation. Ça fait que ça, moi, je trouve ça beau, puis je le dis dans mon émission. Ben oui, la genie, c'était notre accessoiriste. C'est lui qui a conçu le rumeau Fafard. Chapeau à lui. Ben écoute, c'était un craque comme toi. Il était excité aussitôt que dans le scénario, il y avait un nouvel objet ou un nouvel appareil. On se réunissait autour de lui pour voir qu'est-ce qu'il allait nous présenter. On capotait. C'est comme si on l'avait fait venir sur Amazon. Parce que lui, il trippait à construire des choses comme ça. Ben comme les portes, c'est quelqu'un qui est à côté. Oui, on avait deux techniciens avec des cordes qui les auraient. Je suis content de le savoir, puis en même temps, ça déçoit. Oui, je sais, ça déçoit. Est-ce que quand même, Francis, on sent à des boucles qu'il y a beaucoup de recherches, parce qu'on comprend qu'ils ne se promènent pas partout de galaxie en galaxie dans la vraie vie, mais est-ce qu'il y a un peu de science à travers ça? Oui, il y a beaucoup de science. Oui, absolument. Exemple, des fois, j'ai contredit par la science, et ça, c'est beau. Exemple, il y a une émission où est-ce qu'ils sont localisés par éco-localisation dans l'espace. C'est totalement impossible. Pas mes épaules lardes. Le son ne voyage pas dans l'espace. C'est les ondes radio qui voyagent dans l'espace. Ça, ça ne marche absolument pas. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que les extraterrestres, ils ont la capacité de se déplacer immédiatement à leur point central, où est-ce que le romanofafare est, mais ils n'ont pas la technologie thermique pour voir les gens à l'intérieur du vaisseau. C'est pour ça qu'ils prennent juste Serge. C'est impossible. C'est impossible qu'ils ne voient pas. C'est impossible qu'ils n'ont pas la capacité de voir la chaleur. Impossible. Mais là, une chance que tu n'étais pas impliqué finalement dans la production parce que ça aurait été rabat-joueur. Oui, effectivement. Ce que tu disais, ça ne marche pas. Non, mais il faut comprendre aussi que dans l'exercice d'une série, d'écriture d'une série, saison 1, jamais peut-être qu'ils pensaient aller jusqu'à la saison 4. Il y a des choses que c'est quasiment impossible de penser. Mais tu vas t'amuser dans le film parce que là, tu me disais, les séries, ça a été trois ans de recherche, d'écriture et de montage. C'est présenté en combien d'épisodes sur YouTube, ton travail dans mon salon? J'ai perdu... Il y en a des épisodes. C'est trois épisodes par série, mais la série 2, c'est six épisodes parce que la saison 2, c'est 28 ou 29 épisodes. Il y en a du stock à aller regarder. Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de plaisir et c'est une belle façon de redécouvrir la série pour les fans. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'en apprends. Vous en apprenez. C'est vraiment le fun. Moi, j'en ai rencontré des fans dans une galaxie, des freaks, mais je pense que tu viens d'être mon meilleur, Francis. J'aurais changé de bord de trottoir. Non, mais c'est ça que je ne veux pas. Je ne suis pas un freak. Non, non, je le sais. C'est magnifique et c'est vraiment intéressant. Moi, j'en ai regardé quelques-uns. Puis là, j'ai fait, bien, voyons donc. On en apprend même historiquement. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Donc, dans mon salon sur YouTube, on peut retrouver tout ça? Oui, allez vous abonner. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis un petit YouTuber. C'est difficile, surtout quand on traite de culture. Mais pour vrai, mes vidéos, je donne tout mon temps et tout ce que je peux. Chaque fois que je fais publier, j'essaie que ce soit le meilleur. Ah, merci. On va trouver ça sur YouTube. Francis Ouellet, c'est un grand plaisir de t'avoir en studio. C'est un plaisir à moi, à moi-même, écoutez, d'être ici. Pétrolier, y a-t-il une salutation à faire quand quelqu'un s'en va? Non, non, il n'y a pas ça. Mais on peut toujours dire que vous allez continuer la mission. On va continuer la mission. Exact. Avec le numéro 3 qu'on attend. J'y mets beaucoup de pression. Moi aussi, on en met tout ça. Tant mieux d'attendre, comme ça, il va être meilleur. Oui, il ne faudrait pas qu'on meure. Ça va pas que ça soit une gérientrique. Francis, merci beaucoup.